On est ici en compagnie de Frankie Lettori et de Color Vision, le gris et le numéro 7 de Kazak Godolphin. Départ éminent. Et ils sont partis sous les acclamations du public pour cette nouvelle Gold Cup d'Ascott, la Gold Cup 2012, avec un très bon départ du grand-issime favori Fame & Glory. On va très peu vite à cet instant du parcours, on rappelle très longue distance de 4000 mètres à parcourir. Avec le numéro 8, Gulf of Naples, Kazak Vert au couche qui est venu en tête de course. Color Vision, le numéro 7 est en deuxième position. Le 8 vient ensuite avec le numéro 9, Sadler's Rock qui est donc en troisième position. Alors qu'à l'extérieur galope le numéro 5, Neham, une Kazak bleue, épaulette blanche, Femme & Glory. Le tenant du titre se retrouve maintenant en cinquième position côté corde, lui qui est quintuple lauréat de groupe 1. Alors qu'à son extérieur galope le numéro 6, Opinion Paul, la toque blanche qui est portée par Michael Barzlola, Bridge of Gold. Et pour l'instant on tape une ultime avec Coccus qui se retrouve également parmi les derniers. Quant à Ascarto qui porte des oeillards fermés, il est en dernière position. Alors qu'ils vont très bientôt, dans environ 300 mètres, passer devant les tribunes d'Ascott. On a pas mal de concurrents qui tirent. C'est vrai que l'allure est très peu sélective à cet instant. C'est l'impulsion toujours du même, le numéro 8, Girl for Snapples, qui est monté par le jeune Sylvestre de Souza. Frankie Dettori veille au grain, il est en deuxième position avec le numéro 7, Color Vision. A son extérieur le numéro 5, Neham, avec en quatrième position toujours le numéro 9, Sadler's Rock. C'est une Kazak jaune qui vient encore alors que Coccus a maintenant quitté l'arrière-garde et se rapproche maintenant en cinquième position. Sous les ovations du public à cet instant, alors qu'Opinion Paul patiente toujours à l'arrière-garde. Kazak bleu, toque blanche, il vient encore devant le numéro 1, il s'agit d'Ascarto. On retrouve également à l'arrière le numéro 2, Bridge of Gold. Ils vont bientôt aborder le premier tournant avec toujours ce numéro 8, Girl for Snapples, qui a les commandes. En deuxième position, toujours le numéro 7, il s'agit de Color Vision. A son extérieur, toujours le numéro 5, Neham, qui est monté par la cravache d'or, Paul Hanagan, qui est accompagné encore par Coccus, qui est en quatrième position. Et le numéro 9, Sadler's Rock, qui vient ensuite cinquième. Opinion Paul patiente toujours, Feynman, Glory également. La Kazak, violet et blanc, qui est toujours en retrait avec Jimmy Spencer. Toujours Ascarto et Bridge of Gold, qui sont ici des gros outsiders, qui sont avant-derniers et derniers. Ils vont commencer à grimper la côte de l'hippodrome d'Ascott pour se diriger là-bas, tout au fond de l'hippodrome. Avec toujours aux commandes, le numéro 8, Girl for Snapples, le fils du Maui, pour Mark Johnston, qui a les commandes. Et Tam, le numéro 5, est en deuxième position. Avec en troisième position, toujours tout près des premiers, le numéro 7, Color Vision. En quatrième position, galope toujours le numéro 3, Coccus, qui vient encore avec Opinion Paul. Feynman, Glory qui est toujours là, côté corde, est en pied de pénultième. Avec toujours à l'arrière-guerre d'Ascarto et Bridge of Gold, le numéro 2, qui est en dernière position. Ils sont bientôt tout en haut de la montée là-bas et ils vont bientôt aborder la descente. Avec toujours le numéro 8, Girl for Snapples, qui a les commandes. En deuxième position, le numéro 5, Neham. En troisième position, à la corde, Color Vision, c'est le gris, qui vient encore avec Coccus, qui est quatrième. Alors que le petit nouveau, le numéro 9, Sadler Schrock, vient en cinquième position à la corde. On retrouve toujours à l'arrière, Opinion Paul avec Feynman, Glory, accompagné par Ascarto, qui est avant-dernier. Bridge of Gold, le numéro 2, qui est toujours en dernière position. Et l'allure qui s'accélère déjà à cet instant, avec le numéro 8, Girl for Snapples, qui est l'avantage. On accélère en tête, vous le voyez. En deuxième position, toujours le numéro 5, Neham. Une petite cassure ensuite, à une longueur. Il y a toujours le numéro 7, Color Vision, Sadler Schrock, qui est en quatrième position, maintenant à la corde. Avec Coccus, qui est cinquième, ou FM & Glory, il est toujours dans le siège, Sadler Schrock, Opinion Paul. Et Michael Barzola, toujours à l'arrière-guerre d'Ascarto également, qui patiente. Accompagné par le numéro 2, Bridge of Gold, il se dirige maintenant vers le bas de la descente, avec toujours le numéro 8, Girl for Snapples, qui a les commandes à son extérieur. On vient maintenant avec le numéro 5, Neham, avec en troisième position, toujours le numéro 7, Color Vision. Sadler Schrock, qui est là, FM & Glory, qui semble galoper librement, est en 6-7ème position, avec Opinion Paul à son extérieur, accompagné encore par Bridge of Gold, ainsi qu'Ascarto. On repart de plus belle maintenant, pour entrer dans la dernière ligne droite, sous la pulsion de Gafford Snapples, avec Neham, le numéro 5, qui vient à son extérieur, en troisième position, le numéro 7, c'est Color Vision, alors que Feynman Glory, tente maintenant de progresser complètement à l'extérieur. Gafford, Napples, Neppen, Color Vision, qui maintenant est lancé en pleine piste. Sadler Schrock également, Opinion Paul, qui à son tour est lancé par Mikael Barzola, qui termine de plus en plus fort maintenant. Les Godolphins qui ont pris le pouvoir, avec Color Vision, et surtout Opinion Paul de plus en plus fort, pour Mikael Barzola, qui est maintenant très fort, alors que la corde numéro 8, Gafford Snapples, qui se défend bien, Color Vision, qui repart avec Opinion Paul à son extérieur, Color Vision, qui va finalement s'imposer, Francky Nettori. La deuxième place est à voir entre Opinion Paul et Sadler Schrock, la quatrième place que détorde pour le 8, Gafford Snapples. Superbe duel bleu dans la phase finale, entre Opinion Paul et Color Vision, et Color Vision associé à Francky Nettori, entraîné par Saïd Binshurov. Il peut triompher la Kazak Godolphin dans ce groupe 1, dans cette Gold Cup 2012. Regardez le passage du coteau pour Francky Nettori et Color Vision, qui dominent. La deuxième place, vraisemblablement, pour Opinion Paul, le numéro 6, et la troisième pour le numéro 9, Sadler Schrock. C'est un superbe tir groupé pour la Kazak bleu, qui pour l'instant n'avait pas brillé. Voilà qui est fait, un beau doublé pour la Kazak Godolphin dans ce groupe 1, Dominique et Stéphane.